Bonsoir à toutes et à tous. La télévision algérienne insulte les Marocains. Dans un reportage, la télévision publique algérienne a déclenché une vive polémique en utilisant des termes insultants pour qualifier les participants à la marche verte, événement historique majeur au Maroc. Les Marocains ayant pris part à cette marche pacifique ont été qualifiés des « affamés », « pieds nus », « mercenaires », des propos jugés outrageants et dépassant toutes les limites acceptables. Le 6 novembre 1975, à cette date, le complot contre le Sahara occidental a été ordi par une pièce de théâtre grotesque, dont le texte est la plus grande supercherie de l'histoire, pour laquelle Hassan II a rassemblé tous les mercenaires et les affamés. Sachant que les colonialistes espagnols étaient sur le point de partir sous les coups du polisario, afin que les territoires sahraouis soient occupés par des convois du groupe, des vanupiés, des agents et des vestiges du colonialisme français en fil de 350 000 personnes, qui ont massacré les sahraouis, les ont déplacés, ont détruit leurs ressources et tué leurs bétails, en plus de leurs cheptels. Cette sortie médiatique a suscité de vives réactions, notamment de la part de Walid Kébir, journaliste algérien d'opposition. Il a dénoncé la « bassesse » de la télévision algérienne et appelé à saisir des instances internationales, telles que l'Union des radios arabes et l'Union des radiodiffusions de l'Organisation de la coopération islamique afin d'engager des poursuites judiciaires. Selon lui, le régime algérien, en attisant les tensions entre les peuples marocains et algériens, cherche à entraîner la région dans une guerre dévastatrice. Walid Kébir a également exhorté les élites algériennes à condamner fermement ces « comportements honteux » qui ternissent l'image de l'Algérie à l'international. Il a exprimé son « refus catégorique » de toute insulte envers le peuple marocain, provenant notamment des médias officiels algériens.